Salut petit affreux Comment vas-tu ? Ecoute moi ça va extrêmement bien Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu deux en un La Agis X De chez Geekvape Je vous la présente enfin Mais avec ça Vu que je suis sur du MT en ce moment Le Gata De chez QP Design J'ai pas vu beaucoup de vidéos françaises dessus Du coup j'en profite pour vous le faire en revue On va parler vite fait de la box Voilà Cette petite Agis X Elle ressemble à ça Esthétiquement moi ça fait un petit moment maintenant que Comment que je l'avais vu On va essayer de faire le focus Ca serait fort agréable ma foi Elle est très belle Sincèrement je m'attendais à autre chose Quand même venant de Geekvape Après on va pas se prendre La box est déjà très belle en elle même On retrouve un peu le covering arrière d'une Agis Legend classique Mais avec justement l'écran Qui est par ici Avec la petite animation Qui est juste là Quand on va venir l'allumer On a un écran classique Alors au niveau de l'affichage Voilà on sait qu'il y a différents designs qui sont fournis dessus On va faire un petit zoom Alors pour justement changer cet affichage qui est là Au début je pensais qu'il fallait juste faire 3 clics Tu vois quand je fais 3 clics Et en fait non pas du tout Il faudra justement faire 1, 2, 3 Donc là on va tomber dans le mode M1, M2, M3 On va pouvoir également changer le mode power On aura un contrôle température On aura du bypass On aura un peu de tout Et en fait quand On va appuyer sur les 3 fois Donc là vu que j'ai pas d'atomiseur C'est un peu galère Il faudra appuyer sur le plus et le moins en même temps Hop Pour arriver dans le menu Je vais vous montrer rapidement les thèmes Donc il y a celui-ci Il y a celui-là Et celui-ci Mais après vous pourrez également changer la couleur Voilà Ça reste purement un accessoire Moi je vais venir remettre du coup celui que j'aimais bien Hop Après vous aurez pareil Vous pourrez voir la version Vous aurez un système ABB C'est tout simplement pour voir votre Comment expliquer Pour voir faire la synchro entre les accus Si j'ai bien compris ce que c'était l'ABB C'est pour faire la synchro au niveau de vos accus Voilà Agis très simple On peut toujours La claquer écran contre le mur Elle branche toujours pas Sincèrement je n'ai pas d'autres crash test à faire J'ai amplement confiance en GeekVay pour le coup Par contre petit ato que je connaissais pas Alors j'en avais entendu parler J'en avais entendu parler Et bah le voilà Le gata L'avantage de ce gata en fait C'est qu'on est sur un diamètre 24 mm Avec une contenance de 4 ml Mais on aura un On aura deux plateaux différents Un plateau MTL et un plateau DHL DLH autant pour moi Qui va nous permettre tout simplement De faire un tirage un peu plus aéré Quand on déballe On tombe toujours sur la petite carte d'authenticité De notre petit objet de chez QP Design Le petit sticker toujours de chez eux Et voici à quoi il ressemble On aura du coup deux parties Avec un drip tip fait pour le tirage aérien Et un tirage fait pour le tirage cigarette Bien évidemment Hop On aura le plateau qui sera juste ici Et du coup les deux bagues d'airflow qui seront juste là Un petit sachet comprenant Jouant l'étanchéité Visserie au cas où Malheureusement Et je dis bien malheureusement Parce qu'au prix du réservoir Qui est un peu plus de 70 euros sur internet On ne possède pas de coil C'est vrai que mettre de coil Ça n'aurait pas qu'à casser de mine Mais bon Ça sert à rien On va pas se plaindre non plus Donc du coup On a juste ici La bague en tirage En tirage serré Et là On a l'autre bague Qui est juste là Alors Le plateau est vraiment très simple Et pas prise de tête On a vraiment un beau petit plateau Hop On va venir faire Alors on va venir mettre la bague MTL Donc on a deux ancrages On a juste à les ancrer dessus Quand ça veut bien se mettre Hop Et c'est Tout bon Voilà Je fais un petit montage Rapidement Sur ce petit gata De toute façon Rien d'extraordinaire On est sur une viserie Torx BTR Autant pour moi On a juste besoin de dévisser les deux vis Et puis c'est tout bon Je fais le montage rapidement Et puis je vous reprends juste après Alors cette petite Alors pendant que je fais le montage Je vais quand même essayer de parler un coup Là agissent La X Je l'attendais Mais pas plus que ça C'était vraiment pour le 10 Le design que moi je voulais voir Et aussi la prise en main En parlant prise en main Elle est assez agréable quand même C'est vrai que ça fait bizarre De prendre une agisse Qui pour moi ressemble Comme deux gouttes d'eau A leur légende Et d'avoir un écran Qui se met juste à côté Ça c'est vrai que c'est le truc Le plus perturbant Mais après on s'y fait On s'y fait assez rapidement C'est pas la bonne vis Ça serait trop beau Ça serait trop beau Pour être vrai Au niveau consommation d'écran Vous avez une option Pour régler votre luminosité Personnellement Je l'ai mis à 40% De luminosité Déjà l'écran Est assez lumineux Et Ok C'est juste que ma vis Est foireuse Bon Bah justement Heureusement qu'il y a des vis De fournir en plus Parce que du coup Celle-ci est totalement foireuse Bon Bah ça Voilà Ça c'est fait Et c'est fait directement En live en plus Alors au niveau du coil Je vais mettre un N80 Qui a été fourni dans le Preciso Pour ceux qui ont acheté le Preciso Du coup vous savez Qu'il y a deux coils Qui sont fournis à l'intérieur Je décolle plutôt de bonne manufacture J'en suis vraiment pas déçu Donc du coup Bah je vais mettre le deuxième Qui était fourni dans la boîte Directement dessus Par contre au niveau des pattes Je vais essayer de les couper un peu Alors le gata Je l'attendais Oui Est-ce que je l'attendais Réellement Bon je vais pas dire Que je l'attendais réellement Je l'ai testé Pas testé au long terme Mais je l'ai testé Et pour moi Je trouve que le Preciso Est développé plus Par rapport à ma vape Tout simplement Mais là je voulais vraiment tester Ce côté Deux tirages différents Donc on va voir On va bien voir ce que ça donne Le montage est fait Ça donne ceci Une fois le montage fini Ça nous fait du coup Un beau petit coil Hop On va venir mettre Du coup la box Je pense qu'on va faire Un petit rodage À 20 watts Je pense Ok Il a détecté une nouvelle résistance À 0,60 ohm Alors le système M1, M2 ou autre Avant je l'utilisais Je l'utilisais pas J'ai jamais utilisé Ce système là Pourtant ça fait des années Que ça existe Mais au final L'avoir mis comme ça Au début Je cherchais comment changer Le fond d'écran Et je dis Tiens 3 clics À chaque fois On tombe sur M1, M2, M3 Bon au final Ça va être assez bien Parce que moi Qui change tout le temps De vape etc J'aurais Entre guillemets C'est des mini sauvegardes M1 Ça va être le côté Un peu plus hard Donc je vais mettre Par exemple Je vais mettre Le mode power Je vais le mettre En hard À 70 watts Je vais me faire Un deuxième mode Pour le prestigio Et ça c'est vachement cool C'est qu'au final On n'a pas besoin De se casser la tête À Ah ça touche On n'a pas à se casser La tête À tout régler Bon ma foi 14 watts Pour 0,60 ohm Oh le focus C'est dégueulasse En ce moment J'en suis désolé Mais ça gère plutôt bien Un bon petit nichrome Bien bleu Tout bon Au niveau cotonnage J'ai eu des échos Qu'il ne faut pas forcer dessus Il ne faut pas mettre Du gros coton De foufou C'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire Alors Pareil en ce moment J'ai la tendance À finir tous mes vieux cotons Et là j'ai encore Un gros pad De chez Que Fumitech m'avait envoyé Directement Ça va me permettre De le tester Je ne suis pas du tout Avec ce genre de coton Habituellement Je tourne sur le bacon Je n'ai pas l'habitude De couper mon coton Comme ça Hop Ça c'est bon Bon sincèrement J'ai vraiment pris Une toute petite chiquette De coton Une toute petite languette De toute façon Je viendrai le recouper après Hop On va faire Le montage Moi j'attends de voir C'est au niveau saveur Surtout ce qu'il va te donner Et restitution Saveur vapeur Bon coton très simple Sincèrement C'est pour ça que je ne passe pas 40 ans à faire le montage Je suis vraiment désolé Pour le focus Par contre Cuv de coton On va quand même laisser Comme le fatality Une petite réserve Je vais laisser quoi Un petit 2-3 mm en plus Pour Pour le coton Je vais l'ifilocher Quoique on va le laisser Comme ça Parce qu'il est quand même Bien épais Hop Et après on a juste besoin De rentrer le coton Bah dans la rigole Ni plus ni moins Bon Très simple Sincèrement Je m'attendais à un truc Un peu plus complexe Bah au final Pas du tout C'est assez simple En jus J'ai reçu des nouveaux jus Ouais 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 J'ai reçu Alors J'ai reçu De chez Delice Bisous Jean-François Bisous un peu Toute l'équipe de chez Delice Chaque année Je voulais voir Au vapexpo Soit Soit J.F. Tépan Soit Jean-François Soit Jean-François Est en rendez-vous Soit Bah il n'y a personne Donc bon C'est rien Ils m'ont envoyé Les 3 nouveautés Que je n'avais pas testé Sur la gamme Delice 50 Ça remonte à un petit temps Quand même Là ils ont mis le Fred Fred Donc du coup C'est un fruit rouge gourmand Après ils m'ont mis Tommy Tommy On m'en parlait seulement On me disait Ouais Bon voilà En gros c'est un tabac mentholé Classique Et après Ceux que je ne connaissais pas C'est le Sam C'est un classique blond mythique Ça à la rigueur Je testerai ça De mon côté personnellement Moi ce qui m'intéressait C'était de voir Leur nouvelle gamme Qui est présentée Sur le salon Qui est la Delice Bah Delice Plutôt Éclair de fraîcheur On est composé Sur des gammes de produits Donc qui sont 4 On a un framboise Mangue frais On a un fruit rouge Cassis frais Un mangue abricot frais Un fruit rouge anisé Ça ça ne doit pas être Ma tasse de thé Et un réglise épicé Oh ça c'est original par contre Le réglise épicé C'est original Et bah écoutez Je vais me laisser tenter Par le mangue abricot Qui est du coup Le yellow Alors je lui ai demandé Qu'il me les envoie en 6 mg Pour que ça passe au niveau Au niveau à taux Petit packaging Qui a changé Comparé au Delice Habituel Plutôt pas mal Bon après ça reste du packaging Sincèrement Vraiment la première fois Que je l'ouvre Que je sens etc Ouais Bon Allez On va tâter ça On est sur des liquides En 70-30 Hop Donc Qui va passer nickel Pour le préciso Et même pour le Même pour le gata Il y aura aucun souci Oh ma foi 13 watts C'est très raisonnable Il sent vachement bon Hop On va venir mettre La cloche Donc là du coup Je suis en tirage aérien On va passer Hop Sur le tirage serré Hop Hop Alors du coup Comment le remplissage S'effectue dessus D'accord Alors en fait Sur la cage Un peu en forme de plastique Vous serez obligé De le remplir manuellement Après au pire Vous inversez les drip tips Et puis c'est tout bon On récupère la cloche en vert Hop Bon le C'est vrai que le gata Une fois monté Je le voyais plus petit Parce qu'après L'avoir en main Et le voir en vrai C'est carrément différent Voici à quoi il ressemble Déjà monté etc Il y a plutôt de la gueule On va passer directement Au petit air flow Ah ouais quand même Ouais Même le jus Il n'est pas mauvais Et B Et B Et B Et B Assez surprenant Je me suis pris Un retour de jus On va peut-être Augmenter A 16 watts Il est vachement bien Il est très très bien Sincèrement Je vais peut-être monter A 17 watts Allez on fait le foufou Il a du potentiel Il a énormément de potentiel Autant même là Le tirage serré Précisio Je ne vais pas dire Qu'on s'y rapproche Mais on n'est pas loin On est sur quelque chose Et je reste vraiment Sincèrement Je reste sous mon précision C'est pas J'ai eu mon gros coup de coeur Sur le fatality Je ne vous le cache pas Même sur le kali Malgré que je ne suis pas Trop sur le dripper Malheureusement Le gata Ce n'est pas un ato Que je vais apprécier Au long terme Je ne sais pas pourquoi Le précision Je reste vraiment là dessus Ça marche très bien On a des très bonnes saveurs Et même le liquide Même le yellow Est très très bon On a ce petit côté frais Mais qui ne fait pas non plus Koolada A t'arracher la gorge C'est super frais C'est super frais Et fruité C'est agréable Je suis passé à 18 watts Ok Alors moi maintenant Ce que j'ai envie de voir C'est On m'a dit Tu peux changer La bague d'airflow Sans En utilisant La même cube Alors du coup On a juste besoin De venir tirer La bague La bague D'airflow Tout simplement Et on vient la reclipser Alors du coup Ce n'est pas de ce sens C'est de l'autre sens Ouais Et je vais ouvrir mon airflow La bague Airflow à fond Airflow ouvert C'est vraiment l'airflow Du précision Ouais je trouve Il marche très très bien Punaise Bravo 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 Ma foi Le drip tip Il chauffe un peu Je vous le cache pas Même si je suis à 18 watts Pourtant le coil est petit La cage après N'est pas très grande également Sur le La cage est quand même Beaucoup plus importante Sur celui-ci Mais il marche très très bien Alors Qu'est-ce que je peux en dire Bah le fatality Même pour les jus On va finir On va faire un petit retour En off J'ai testé les autres liquides Comme ça je voulais pouvoir aussi Vous faire un petit retour Le gata est très bien Si vous avez testé Le précision derrière Ou pas obligatoirement Je peux même le comparer Avec un autre atomiseur Le Ares de chez Inokin Oh attention Là je Je m'envoie sur des lignes Un peu dangereuses On est sur un tirage Un peu près équivalent Au Ares Quand je parle en MTL Au niveau aérien On est vraiment sur quelque chose De ressemblant Un peu plus fermé Que le précision Ça reste toujours mon avis Perso évidemment Mais le gata est vraiment prometteur On a un plateau Très facile à monter Le cotonnage aussi très simple Aucune fuite J'ai réussi à le tester Pendant à peu près 2-3 jours non-stop Vraiment 0,8 sur le côté Donc très très appréciable Point négatif C'est que pour la petite cloche En plastique Remplissage J'ai pas vu d'autres remplissages On est obligé De mettre l'ato par le bas Et de remplir par le haut Tandis que sur celui en vert Sur le péris classique On aura une ouverture par le haut On change le drip tip On a plus ce soucis De chauffe derrière Et ça reste Plutôt très buenos Au niveau des délices Le yellow que j'ai testé Pendant que Quand j'avais fait la première partie Je ne l'avais pas testé Et c'est vrai que je le kiffe Sur le long terme Il était très très bien Après Il y en a deux autres Que j'ai pas apprécié Parce que C'est des saveurs Que je n'apprécie pas de base La réglisse épicée Donc le green Si vraiment vous accrochez Sur ce côté réglisse Testez le C'est un truc C'est un truc que j'avais jamais vu Malheureusement Je suis pas adepte de la réglisse Je l'ai quand même testé Je valide pas Le fruit rouge anisé Donc le red C'est Pour moi Tout ce qui était déjà Fruit rouge ou autre Même le valkyrie Ou le ragnarok J'ai très vite saturé J'ai vappé beaucoup trop de fruits rouges Donc j'accroche pas du tout Par contre Les deux autres La framboise mangue Mais également le fruit rouge cassique Le fruit rouge cassis Pardon Sont des liquides Très surprenants Et je vous invite du coup A les tester également Parce que Ils valent largement le détour Merci à plusieurs personnes Merci d'Elysse D'être toujours avec moi Ça fait énormément plaisir Et vous savez que je vous kiffe Continuez à perdurer dans le temps Merci l'ostamplo de Levapos Pour cette petite Agis Qui au final a pris pas mal de temps Et bah elle marche toujours aussi bien Et je m'amuse à la claquer contre le mur Un peu pour voir comment elle tient dans le temps Design quand même bien revu Même au niveau de la sortie USB Malheureusement Et ça je pense que Geekvape Pourra confirmer que c'est pour l'étanchéité de la box Évidemment C'est que le port USB est toujours tout au fond de la box Et du coup tous les câbles USB Ne sont pas Micro USB Ne sont pas adaptables Peut-être que Geekvape pour la prochaine fois Pourra faire un câble USB type C Ça serait largement mieux je pense Donc merci le temps de la vape Pour ce petit gata Qui me fait énormément plaisir Ça sera pour de la vape très occasionnelle Et pas sur de la vape du long terme Mais également pour cette Agis X Je vous la conseille Sincèrement C'est une bonne petite box Au niveau tarif On arrive toujours sur les 70€ Par rapport à internet Pareil pour le gata Pour les liquides En moyenne on est à 5,90€ sur internet Voilà Ça vous fait un beau petit setup Perso ça va être mon petit setup de Noël je pense Et bravo Bravo à toutes les sociétés qui m'ont envoyé tout ça Ça fait énormément plaisir Vous le savez bien On se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos On n'oublie pas Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos C'était Théo Amour, gloire, prospérité Faites l'amour, pas la guerre Et bien écoutez Prenez soin de vous Et une très bonne vape Ciao